L'abeille Apis mellifera, c'est un pollinisateur social qui vit en colonie. De 15 000 à 20 000 abeilles par ruche en plein été. Et l'hiver, la population descend entre 2000 et 5000 abeilles par ruche. Les abeilles vivent de 2 à 4 semaines l'été et de 3 à 6 mois l'hiver. L'été, elles ont besoin de butiner, de nettoyer la ruche, il y a une très grosse activité. L'hiver, elles ne vont pas sortir de la ruche et du coup avoir une dépense énergétique au moins. Le boulot de l'habiculteur est de recréer l'habitat naturel de l'abeille dans une boîte adaptée à la production de miel, à gérer les maladies, la nourriture, la reine, son âge, etc. Les apiculteurs proposent des cadres gaufrés aux abeilles qui sont faites à partir de cires naturelles qu'on appelle de la cire de percule. Les abeilles se calent dessus pour faire leur cellule dans laquelle la reine ira pondre ou elles stockeront du miel ou du pollen. La construction en alvéole, c'est ce qui leur permettra d'avoir un maximum de solidité pour un minimum de dépense de cire et d'énergie pour pouvoir les construire. Donc on les enfume pour les calmer, pour faire en sorte qu'elles descendent dans la ruche et qu'elles se mettent sur les cadres et qu'elles n'essayent pas d'agresser l'habiculteur plus que de raison. C'est qu'elles battent le rappel, elles dégagent une phéromone et comme ça toutes les abeilles de la ruche en question vont revenir pour voir ce qui se passe. La reine ne fait que pondre dans la ruche, elle est là pour ça. Les abeilles la nourrissent, la nettoient, s'occupent d'elle tout au long de sa vie. Elle reste toujours dans la ruche, elle ne sort qu'une fois pour son vol de fécondation et elle est nourrie de gelée royale tout le temps. Donc on la marque pour la retrouver. Tous les ans ça change, comme ça on sait l'âge de notre reine. Elle va pondre en cercle concentrique à l'intérieur de la ruche et si elle meurt, les abeilles vont fabriquer une nouvelle reine à partir des œufs que la précédente a pondu. qui vont rester au stade d'œufs trois jours. Après qui vont se développer en larves. Pendant encore trois jours, ces larves peuvent être des abeilles ou des reines suivant ce que choisissent les abeilles. Et si les larves sont nourries avec de la gelée royale jusqu'à terme, ça fera une reine. Et après elles seront nourries avec un mélange de miel et de pollen. Dans cette boîte jaune, elle va y rester 24-48 heures enfermée dedans pour qu'elle fasse un petit peu copain-copine avec les abeilles puisque les phéromones ne sont pas les mêmes. J'enlève une petite opercule en plastique. Elles vont manger le sucre qui ne les sépare et puis après elle va faire sa vie dans la ruche. C'est hyper important le pollen pour les abeilles, c'est leur seul apport de protéines. Les mâles, eux, ne sont là que pour féconder la reine. Les abeilles vont voler de fleur en fleur pour manger du nectar, un liquide sucré que les plantes produisent pour attirer les insectes. Mais en même temps, ces abeilles vont se frotter au pollen qu'elles vont ramasser sur leurs poils. Et le fait de passer de fleur en fleur va permettre de disséminer ce pollen de fleurs mâles à des fleurs femelles pour la reproduction des espèces végétales. Elles vont ramener le pollen à la ruche sur leurs pattes arrières qui sont prévues avec des crochets justement pour faire des petites pelotes de pollen. Le nectar qu'elles ramènent à la ruche, il est à 80% d'humidité. Elles vont le sécher en battant des ailes, en faisant circuler de l'air à l'intérieur de la ruche jusqu'à arriver à une certaine hygrométrie où là, elles vont operculer, c'est-à-dire mettre un petit film de cire devant la petite cellule. Et là, il pourrait être stocké comme ça pendant une semaine, des mois, des années. La mort de l'abeille peut arriver naturellement puisqu'elle ne vive que quatre ou cinq semaines l'été. Mais elle peut être provoquée aussi par un manque de biodiversité, donc une nourriture qui n'est pas adaptée et pas assez importante. Des maladies telles que le varroa, la loque américaine et les pesticides, insecticides qui sont disséminés dans les champs, qu'elles ramènent à la ruche, qui les font mourir tout de suite ou qui les tuent par petites concentrations qui progressent de plus en plus au sein de la ruche et qui finit par ne plus être soutenable pour elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501